A deux jours de la grande finale France-Argentine, les nouvelles révélations sur la relation Deschamps-Benzema. Du côté de l'Albi-Céleste, on chouchoute Lionel Messi et on prie pour qu'il n'arrive rien à la star de l'Albi-Céleste d'ici dimanche. Et le joli coup du Real Madrid qui s'offre peut-être la future pépite du foot mondial. Salut à tous et bienvenue dans le 1193ème numéro du journal du foot. Allez on est à 48h de la finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Argentine. La moindre info est forcément scrutée de près. Sachez que le staff tricolore a démenti les rumeurs selon lesquelles le Covid circulerait au sein de cette équipe de France. D'ailleurs ça va beaucoup mieux pour Rabiot et Upamecano, ce serait plutôt une histoire de clim. Kingsley Coman lui va mieux aussi mais il a été préservé encore lors du dernier entraînement. Théo Hernandez lui a bien reçu un coup face au Maroc mercredi soir en demi-finale de cette Coupe du Monde. Mais le staff tricolore est confiant pour sa présence lors de la finale face aux Argentins. Et du côté de Kylian Mbappé, Griezmann et Olivier Giroud on soigne des petits bobos sans gravité. Emmanuel Macron lui tente actuellement de convaincre les blessés de cette équipe de France de venir avec lui pour assister à cette finale au Qatar. On pense à Kanté, à Pogba, à Benzema, Kipembe et Nkunku également. Forfait juste avant cette Coupe du Monde au Qatar. Les discussions sont en cours pour savoir si cela est possible. Et le journal L'Équipe de son côté apporte quelques précisions sur la relation entre Didier Deschamps et Karim Benzema. Il y aurait bien eu un froid à la suite du Ballon d'Or parce que le sélectionneur de l'équipe de France n'a pas vraiment apprécié d'être le grand oublié du discours de l'attaquant Merengue qui a d'ailleurs rejoué en match amical avec le Real Madrid alors que d'autres ont été gratifiés. À l'image de Carlo Ancelotti. Une information à prendre bien sûr avec une grande précaution. Les infos autour de cette équipe d'Argentine. À présent, le staff chouchoute Lionel Messi qui était absent de l'entraînement programmé jeudi. Selon les médias argentins, le septuple Ballon d'Or est touché aux ischios de la jambe gauche. Mais sa participation à la rencontre face au bleu n'est pas remise en cause. Mais forcément, dès que Messi est légèrement amoindri, le pays s'affole. Le Mediatic Sport assure de son côté qu'Andral Di Maria a des chances de démarrer dans le 11 de l'albi céleste dimanche en finale de la Coupe du Monde face à la France. Amoindri, il n'a participé qu'à une poignée de minutes durant cette phase finale. Un entraîneur de D en Argentine a quant à lui proposé un plan anti-Mbappé un peu spécial. Nestor Pipo-Gorozito, entraîneur du gymnasia, a proposé de réserver un programme musclé à l'attaquant parisien invitant Romero, Otamendi et Paredes à lui mettre des coups. Il faut faire jambes-cuisses sur Mbappé et cuisses-poitrines si possible, a écrit cet entraîneur sur les réseaux sociaux, ce qui ne manque pas de faire réagir. Outre-manche, on s'intéresse de près à cette finale forcément. Et on reprend les propos d'Olivier Giroud aux médias The Athletic. L'attaquant français respecte profondément Messi. Mais il se dit prêt à tout pour briser le dernier rêve de sa carrière, à savoir gagner la Coupe du Monde avec l'Argentine. Adil Rami, lui, a été interrogé aussi sur cette finale. Il se dit admiratif de Messi. Mais il a taclé cette équipe argentine qui, selon lui, montre une mauvaise image dans ce mondial. Trop d'agressivité et un manque de fair-play, selon lui, à l'image de Leandro Paredes, qu'il ne se prive pas de citer. Les infos et rumeurs du mercato. Le Real Madrid s'offre celui qui est présenté comme la future pépite du foot brésilien. Hendrik rejoindra le club Meringue en juin 2024, après sa majorité. En attendant, il restera à Palmeiras pour continuer sa progression. Montant du transfert, 35 millions d'euros plus 25 millions en bolus, selon la presse espagnole. Adrien Rabiot lui intéresse l'EFC Barcelone. Il faut dire que le mondial du milieu de terrain de la Juve est assez impressionnant. D'après Sport, l'ancien parisien pourrait rejoindre la Catalogne en 2023. Mais rien n'est fait, bien sûr. On rappelle qu'il sera libre l'été prochain s'il ne prolonge pas son contrat actuel avec les Bianconeri. Enfin, Fernando Santos n'est plus le sélectionneur du Portugal. C'était dans les tuyaux depuis l'élimination contre le Maroc en quart de finale du Mondial. Et d'après les médias portugais, José Morillo est aujourd'hui le grand favori pour le remplacer. Le Special One pourrait prendre les commandes de la sélection tout en restant sur le banc de la S-ROM. Les infos en bref. Les médias britanniques s'intéressent de près à la future villa de rêve que CR7 est en train de se faire construire sur la rivière portugaise. Le Sun explique qu'une chambre de 1000 m² sera à disposition du couple Ronaldo. Une piscine en verre géante et une passerelle sous-marine sont également en construction. Des travaux estimés pour le moment à 28 millions d'euros, mais la note pourrait grimper encore. La revue de presse, le journal, l'équipe consacre sa une à Lionel Messi ce vendredi avec ce titre. Messi, le français, arrivé en 2021 dans la capitale française. La star de l'albi céleste est aujourd'hui épanouie au Paris Saint-Germain où il côtoie Kylian Mbappé au quotidien. Au FC Barcelone, il a joué également avec Dembele ou encore Antoine Griezmann. Du côté de la presse, Argentine, le journal El Incha parle plutôt tactique. 4-4-2, 4-3-3, 5-3-2. Lionel Scaloni cherche la meilleure formule pour embêter les Bleus lors de la finale programmée ce dimanche au Qatar. Du côté des médias argentins, d'ailleurs, on s'accorde à dire que ce sera du 50-50 lors de cette finale. Mais quoi qu'il arrive, l'un des deux pays pourra ajouter une troisième étoile sur son maillot. Et du côté de la presse espagnole et madrilène, plus précisément à l'image du journal Haas, on se félicite de l'arrivée d'Hendrik au Real Madrid. Le jeune prodige brésilien de Palmeiras a choisi le club merengue alors que le Paris Saint-Germain et Chelsea étaient également sur le coup. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot. Merci d'avoir regardé cette vidéo !